Oui bonjour de Jean-Jacques pour la continuation de la vie parce que les années et le reste voilà nous sommes le 2 janvier 2024 j'avais envie de mettre un peu les pieds dans le plat bon à ma manière à moi tout d'abord je voulais vous dire que je vais un peu parler de ce que vous vous appelez ceux qui fâchent quoi la politique ou la religion ou des choses comme ça mais pour moi la politique ou la religion je vois pas pourquoi on aurait des tabous pour en parler parce que trop mal alors c'est trop simple quoi un il dit quelque chose il dit bon mais moi je le dis au nom de de la politique ou de la religion et on n'a pas pu en parler parce que donc il a raison quoi donc on peut parler alors j'avais envie comme ça de vous sortir cette phrase voyez parce que il faut rien oublier de ce que macron nous a fait mais macron bon c'est un sous-fifre qui a été mis en place par par tous les apatrides et par tous les mondialisations les mondialistes qui dirigent le monde et la france c'est simplement un pion qui dirige pour une idéologie qui est réfléchi depuis de toute façon pour moi bien sûr alors j'ai pas l'intention de dire la vérité la vérité n'existe pas et personne n'a à imposer à qui que ce soit ni de se taire ni de dire moi ce que je dis c'est la vérité moi ce que je dis c'est pas la vérité parce que la vérité elle n'existe pas mais par contre ceux qui sont dans la politique et dans la religion non pas la vérité bien sûr mais il fabrique votre réalité si vous essayez de réfléchir un temps soit peu à la différence entre le mot la vérité qui est comme beaucoup de choses ça n'existe pas par contre vous vivez une situation qui est plus ou moins réelle et cette situation aujourd'hui la situation par exemple du 2 2 du 2 0 1 2024 pour moi comme ça qui n'a pas été à l'école je peux vous dire bien sûr c'est pas la vérité ni peut-être la réalité vous faites vous pensez ce que vous voulez je suis pas là pour vous influencer je suis là pour simplement me défouler de ce que j'ai envie de dire donc ce qui se passe aujourd'hui le 2 janvier 2024 dites vous bien que rien n'est dû au hasard parce que les deux entités politiques et religions qui gouvernent la terre entière et le monde et votre cerveau jusqu'au plus profond de vous même et bien loin de vous même si vous vous défendez en disant oui mais moi il me gouverne pas ben mon ami qui est très très fort qui est très très fort ou alors très très bête parce que il te domine totalement la réalité de ta vie actuelle elle est exactement ce que eux ont voulu qu'elle soit ce que tu subis ou ce que tu aimes même c'est la réalité de ce que eux les deux entités dont je vais pas répéter sans cesse le nom ça y est c'est enregistré religion et politique c'est ce qu'elles ont fait comme vous comme la réalité et tout ce que vous êtes vous êtes des esclaves de ces deux entités après la chose que je voulais vous dire donc pour revenir au 2 janvier 2024 tout ce qui se passe en ce moment c'est quelque chose qui a été réfléchi mis au point il ya au moins minimum 30 ans en arrière parce que ces gens là et ils ont le savoir depuis très très longtemps depuis le début du monde depuis bien avant sumer depuis bien avant giligamesh et depuis bien avant toutes les civilisations passées et ils savent comment vous menez comme des moutons quoi à l'abattoir ça soyez en certain donc j'avais fait ce petit truc comme ça macron charge les non vaccinés alors c'est les paroles de quelqu'un qui se dirait chef j'ai très envie de les emmerder on va continuer à le faire bon franchement moi quelqu'un qui me parle comme ça bon j'ai plus envie de l'entendre quoi après si vous dites ouais mais quand même il a bien il a rien fait du tout c'est un mannequin dites vous bien que vous êtes commandé dans l'or dans l'ombre par par une oligarchie de puissants qu'ils ont la double nationalité française et puis autre chose ou qui sont même pas la nationalité française de toute façon maintenant tous ces noms d'ailleurs c'est comme les autres qui vous parle de patriotisme qui vous parle de tout ça ils n'ont rien à foutre de la france non plus parce que pour pouvoir gouverner qui que ce soit et quelques pays que ce soit il faut il faut aimer et être aux ordres des banquiers de la finance mondiale autrement ben autrement c'est un peu ce qui se passe avec avec la russie avec la russie et d'autres pays comme je vous l'avais dit bientôt qui se prendront quelques bombes dans la gueule parce que vous êtes obligé comme moi je suis obligé de subir et ben même à mon petit niveau de retraité qui va bientôt crever de vieillesse ou de maladie parce qu'avec tout ce qui nous font bouffer vous êtes tous obligé de subir la la bien-pensance pour pas dire la dictature voilà quoi alors bon je change d'image comme ça mes supports c'est quand même un peu rigolo que le président de la république alors que depuis très longtemps et la france c'est ce qui faisait un peu son truc elle avait mais enfin dites vous bien une chose c'est pour ça qu'il faut manifest il faut être présent dans les rues à aucune manifestation comme l'ont été les gens en 1789 pour chasser les curés et chasser les rois en fait pour créer comme une sorte de démos le peuple crassi pouvoir ils se sont fait arnaquer quoi c'est un autre un autre groupuscule de la pensée un peu apatride républicaine qui est venu se mettre bon c'est un bien pour un mal il ya les trois quarts des pays qui sont dans l'europe aujourd'hui ce sont des monarchies ils vivent pas plus mal que nous qui sommes des républicains ils sont voire même un peu moins belliqueux ou même peut-être même moins va-t'en guerre parce que pour question de la paix macron qui s'est dit je vais vous donner la paix c'est je suis l'artisan de la paix jusqu'à présent c'est la guerre qui nous donne alors la guerre bien sûr comme les mondialistes tous ils ont la france n'est plus qu'une un siège social quoi une adresse postale voyez pour leur entreprise puis aujourd'hui vous et voilà ils ont plus besoin de vous quoi s'ils ont besoin de d'autres pays ils n'ont plus rien à foutre de vous ça je vous le dis alors c'est un peu voilà il va faire lécher son cul au vatican parce que le vatican comme les autres les deux autres religions c'est c'est pour moi je vous êtes pas obligé de me croire d'ailleurs je vous invite à pas me croire les religions ce sont celles qui sont les plus riches boutique au monde parce que depuis le temps qu'elles existent qu'elles ont le pouvoir et qu'elles encaissent de l'argent les trois ça date d'il ya très très longtemps et elles encaissent un du fric elle le place et tant bien comme j'ai déjà dit quelques fois en vidéo ou autre chose tant bien carrefour et puis qui fait partie d'un groupe et qui fait partie d'un groupe et puis total ou les assurances de tel nom ou les banques etc appartiennent ou sont la face cachée du vatican et comme les autres dans d'autres pays d'autres religions c'est exactement la même chose tout ce qui se passe exactement la même chose mais c'est qu'il ya on aime bien dire que les autres sont des cons comme les autres disent que nous nous sommes des cons ce qui est aussi pas faux mais les autres s'ils sont cons bon voilà c'est pour passer mon temps pour vous dire ça voilà il se fait le président de la république il est chanoine quoi alors que bon il ya eu une révolution soi-disant mais quand même il est obligé de baisser son froc devant l'église parce que bon l'église un vatican c'est quand même une des puissances financière pourri du monde voilà donc il va baisser son froc il va se faire donner le compte un peu voyez ben moi je peux bien parler comme ça puisqu'il a dit que les non vaccinés ou les autres enfin non vaccinés de toute façon ce sont des français alors on n'a pas à dire que les français moi j'ai bien envie de les emmerder je vais continuer à le faire ça se fait pas moi si je dis des bêtises je dis des bêtises au nom de ce que je suis un pauvre retraité voilà qui n'a aucune importance qui est contre la droite et la gauche contre l'anarchie contre les libertaires de ceci contre la droite contre l'ultra droite et contre tout ça parce que à partir du moment où vous 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 mettrez derrière un un drapeau ou un symbole pour combattre quelque chose vous êtes récupéré et ce qui va arriver à la fin de votre mort bon si vous finissez pas sur une graver votre nom sur une stèle mort pour la république ou mort pour la france vous vous allez mourir pour autre chose mais l'autre chose pour laquelle vous vous êtes battu en fait sera autre chose parce que comme ceux qui se sont battus en 1789 pour la révolution française ils croyaient que ils allaient défroquer les curés tout casser et casser la religion casser les églises il s'est passé des choses vous savez ils sont rentrés de partout ils ont détruit tous les clergés tous les bâtiments de l'église sont devenus à l'état français ils ont violé les soeurs ils ont tué tous ça a été une révolution terrible et puis peu de temps après les pauvres bougres qui avaient fait la la révolution ben ils ont été exécutés par les nouveaux représentants du pouvoir parce que ils se sont servi de du peuple pour être un champ de force pour lutter contre les autres qui fallait c'est pour ça qu'il fallait expulser c'est pour ça que il faut jamais rentrer dans dans un truc de patriotique ou un truc d'extrême gauche ou pro ceci ou pro cela parce que vous serez toujours les dindons de la farce voilà après si vous l'avez pas compris ça a toujours été comme ça et dans tous les pays du monde vous vous battez puis le nouveau qui vient à remplacer l'ancien ben la première chose qu'il va vous faire c'est il va vous tuer alors si vous avez envie de lutter ben lutter voilà voyez tous les gens qui ont dit ouais c'est la cinquième la sixième ou la troisième république puis etc qu'ils avaient été non à la fin quand même t'es bien obligé de baiser le fric et d'aller lui lécher le pros parce que ma foi c'est lui qui commande c'est lui qui commande la religion après je sais pas comment comment faire pour vous dire de m'écouter parce que là j'ai quelque chose à vous dire voyez en france par exemple je me demande même si tout n'est pas comme il gouverne à 30 ans à l'avance je me demande si tout n'est pas une mascarade par ceux qui réellement détiennent le pouvoir aux états unis parce que les pauvres américains sont pas plus que nous comme les pauvres français ils sont gouvernés par une puissance qui est autre vous savez laquelle est-ce voilà une idéologie dominante et cette idéologie dominante qui est dans le monde surtout très très présente en france et aussi aux états unis mais pour moi très présente en france parce que moi je suis français et je je vois bien ce qui se passe même si vous me prenez pour un ahuri ça ça m'est égal totalement moi aussi je vous prends pour des ahuris voilà c'est chacun prend l'autre point qu'on est tous le compte de l'autre quoi mais pour moi je dirais que par ces gens qui sont un peu riches qui sont socialaux bobos gauchistes en france qui sont pro migrants qui sont pro migration dans le pays pour que la france soit remplie de de gens de d'autres religions de de tout ça alors ils prônent une égalité ils prônent ceci moi je les comprends ils sont pas si méchants que ça mais comme je vous le dis pour moi c'est des pauvres bougres parce qu'ils sont comme ceux de 1789 qui sont allés dans la rue qui ont donné leur sang et tout pour combattre pour enlever les rois et puis il est venu une autre chose à la place dont ils s'attendaient pas et puis après ils ont été massacrés donc le mon petit message il s'adresse aussi à donc à tous ces bobos gauchistes quand et qui crie aujourd'hui un qui veulent des migrants et tout ça on je vous appelle à penser voilà à essayer de voir ma pensée qui est aussi pas très jolie mais allez savoir si puisqu'ils nous gouvernent à 30 ans d'avance ils ont pas fait rentrer volontairement en france des personnes de sous catégorie quoi vraiment c'est pas que je fais c'est pas un propos raciste n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit quand je dis sous catégorie c'est à dire vraiment des gens qui sont des miséreux des délinquants et tout ça et des gens qui ont pris l'habitude de vivre dans un certain truc et puis vous savez j'ai été chauffeur de camions je suis allé dans certains endroits et tout au moyen orient et tout j'y ai vécu des fois sans revenir ici pendant un mois et demi et ben moi même pourtant je suis de socio culture française c'était très dur je prenais une claque moi même en revenant dans mon propre pays on imaginez quelqu'un qui est d'une culture totalement différente qui n'a jamais vécu ailleurs qui a tout le temps été dans le manque de quelque chose dont les mœurs se sont totalement différent et qui vient ici qui voit tout ce qui se passe ben il il est complètement il pète un câble et puis il vient comme d'une autre planète ou d'une autre époque nous on est en 2024 mais l'individu il est comme je me manque pas d'eux c'est c'est une réalité il y a aussi en aujourd'hui des gens dans le monde qui vivent encore à l'époque des chasseurs cueilleurs en papou asie ou en amérique du sud dans les forêts vierges d'amazonie voilà donc si je suis pas là pour me moquer mais il ya des populations sur la terre qui vivent à des époques avec des des mondes de vie qui sont assez surprenants quand elles sont parachutées dans des pays comme l'australie l'amérique ou ou l'europe où il ya un monde de vie qui est pour eux presque voilà mais totalement inouï bon les pauvres gens alors ce que je voulais dire pour que vous arriviez à me comprendre c'est que ceux qui sont au pouvoir ceux qui vous manipulent sans que vous puissiez même vous vous imaginez que c'est à 30 ans par avance qui vous manipulent et vous allez comprendre à la fin de ce que je vais vouloir vous dire le but de leur chose ceux qui vous manipulent ils savent tout ça ils savent les chocs culturels ils savent que les gens qui font rentrer ici grâce à à ces bobos gauchistes qui disera mais jean-jacques tu tiens des propos anti-humain tu es un peu raciste ou tiens un peu de droite mais que je l'emmerde à la droite je l'emmerde à la droite comme j'emmerde à la gauche où j'emmerde ce cureton là et ce pseudo laïque de merde c'est 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 tout du bidon quoi c'est tout du bidon donc ils ont fait venir exprès des gens qui venaient comme d'une autre planète sachant qu'ils allaient plus ou moins se comporter pour une certaine minorité allez soyons soyons un peu gentils qui allaient mal se comporter et au final ils ont attendu que ce soit le peuple et même les certains qui disent ouais maintenant il y en a marre ces gens ils cassent tout ils se comportent mal mais c'était évident c'était réfléchi en moins 30 ou 40 ans à l'avance pour aller dans un certain but et et en fait tous ces bobos gauchistes un peu bourgeois ils ont servi si vous voulez pas ni la droite ni la gauche ils ont servi de l'oligarchie apatride qui qui va nous amener à quelque chose et bien et bien sûr qui va nous amener à la guerre et à la destruction humaine sous découvert d'amour sous découvert d'amour d'humanité de fraternité humaine alors il faut qu'on accepte des migrants comme ça les migrants au bout d'un moment bon ben ils vont commettre des des fois des crimes des viols ils vont ils vont comme ils sont d'autres religions des fois exaspéré par le mode de vie que que nous avons qui n'est pas plus mauvais que le nôtre mais qui est totalement différent ils prennent un choc ils deviennent comme un fou alors ils vont il va tuer un prêtre pendant qu'il fait sa messe en normandie il va violer mettre le feu il il jette des cailloux sur des choses bon etc donc après en fait ce que je veux dire c'est que tous ces bobos gauchistes et tous ces choses ont été manipulés par l'opinion papa par l'opinion par la la minorité d'apatrides à double nationalité qui gouverne la france avec un certain but et le but était de faire que la population française européenne et tout d'ailleurs maintenant on commence à le voir il y en a qui qui tombe ça fait alors il ya des mouvements d'ultra droite des mouvements néo fasciste et tout qui crie qui veulent faire des actions et tout mais eux aussi ils se font manipuler et c'est là le leur qui arrive ça ça montre que leur plan est réussi à ces bobos gauchistes aussi qui ont été comme les gens d'ultra droite des manipulés parce que ils ont fait rentrer tous ces migrants je vais vous le dire pourquoi en fait comme ça comme en ce moment il ya une occupation il ya alors bien sûr ils ont aussi fait la guerre parce que le russe bon ça déplait parce que le russe il dénonce comme erdogan dénonce la politique pourrie comme le gouvernement d'algérie et d'autres dénoncent la politique la politique puis le mondialisme un peu pourri bon j'ai pas dit que j'étais pour ces gens là ils sont autant pourri que ceux qui critiquent parce que de toute façon quand on est en bas de l'échelle on n'a rien à gagner d'une chose ou d'une autre alors qu'est ce qui se passe pourquoi je dis ça mais parce que en fait certaines agences qui ne le disent pas au repos je vais vous dire moi parce que moi j'ai pas honte de dire ce que je pense je suis loin d'être pro arabe voilà je suis pas anti arabe les arabes ont le droit d'avoir leur civilisation leurs coutumes leurs mœurs et surtout de ne pas faire comme nous aussi personne n'a à imposer sa socio culture ou ses mœurs à un autre peuple justement aimer le monde c'est laisser les gens dans leur musique dans leur tradition dans leur goût dans 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 leur appartenance familiale de ce qu'ils aiment de ce qu'ils réjouis il faut pas il faut pas les il faut pas que de certaines personnes du monde arabo etc ou islamique viennent pour donner leurs leurs idées ailleurs comme nous nous ne devons pas donner nos idées dans des mondes extérieurs chacun doit vivre en paix aidé même par un autre quand il en a besoin demander une aide l'autre il lui donne et il se casse il pas plus parce que chacun a le droit à vivre dans sa paix dans sa tradition et en tout en étant un respectueux de la tradition de l'autre mais il y a des limites et les limites ont été franchies en c'est c'est donc avec une conscience voulue que l'on a fait rentrer parce que vous savez dans le monde arabo musulman ou etc il y a des gens très très bien oui vous allez me dire mais non je suis pas pro arabe mais je le sais comme il ya des gens très très bien dans tous les mondes et dans tous les endroits de la terre il y a des gens très très bien quand un coeur et une charité et qu'une générosité d'âme et et qui qui est qui est très très débonnaire et très surprenante et ça ça existe dans tous les peuples et dans toutes les cultures alors ils ont fait rentrer des gens qui ne valait pas grand chose en sachant pertinemment qu'ils allaient faire des actes odieux pourquoi ben avec leur air de gentil en sachant très bien qu'ils allaient préparer l'opinion française et le peuple français et le peuple européen et les autres à dire ouais ces gens là ils commencent à nous casser les pieds et puis dire du mal de eux en fait même moi je serais tenté de dire du mal de eux je peux en dire parce que aussi je suis un être humain banal je me fais attraper par tous les champs de force mais c'est voulu c'est voulu parce que regardez aujourd'hui alors je suis pas je suis pas pro arabe mais quand même il faut être juste dans les choses voyez lisez les paroles alors voilà serait déjà en contact avec plusieurs pays pour y expulser les gens qui étaient là au début quoi les philistins quoi les palestiniens alors je prends pas acte pour les palestiniens je ce qui me fait de la peine c'est quand même un peu que les gens qui commandent ici ont bien manipulé l'opinion publique pour voilà pour nous manipuler pour faire sorte qu'on prenne tous les migrants depuis 30 ans et tout qu'on soit des terres d'accueil alors que chez eux là bas il n'y a pas c'est pas des terres d'accueil mais eux comme ils ont la double nationalité ils peuvent commander voire même ici aux états unis de partout et puis après le but il est de dire ben voyez de façon comment vous voulez vous voulez aimer voyez bien que chez vous c'est à dire en france ou aux états unis ou en allemagne en italie de partout ils jettent des pierres ils se comportent mal ils donnent des coups de couteau alors petit à petit sont arrivés à faire que la population et le peuple ne les aiment moins parce que on a on a trop laissé aller mais c'était voulu qu'on a trop laissé aller pour arriver aujourd'hui aujourd'hui à ça aujourd'hui ils ont respecté rien ni l'OTAN ni l'ONU je parle de eux ils ont rien respecté ils ont eu droit au nom de ce qui est parce qu'ils sont élus de leur propre truc ils ont eu le droit de de vouloir avoir des micro territoires qui ont été signés avec des accords et tout ils ont rien à respecter ils ont tout cassé ils ont tout prise ils ont tout défoncé tous les pays aux alentours puis maintenant maintenant ben voilà se montre la face la véritable face la véritable face en même temps c'est là vous comprenez mon discours pourquoi qui nous ont fait à l'aide de ces bobos gauchistes en france et ailleurs ouais prenez tous les migrants et tout depuis 30 ans jusqu'à ce que on soit rempli et qu'on arrive à être un peu insupporté qu'on qu'on ne puisse plus voir un peu des comportements qui sont inadaptés mais tout ça ils le savaient par avance ils le savaient ce qui gouverne hein ils le savaient ce qui gouverne la france avec leur double nationalité ils se sont moqués des gens des banlieues qu'ils allaient faire des des qui partaient pour les se battre dans d'autres pays mais eux qu'ont-ils fait avec leur double nationalité ils sont partis de france pour se battre pour là bas mais quand on est français on n'a pas le droit à porter aucun autre uniforme que l'uniforme français on porte pas un uniforme ni arabo musulman ni on porte un uniforme israélo etc vous choisissez votre camp et vous choisissez la nationalité soit vous êtes d'une chose ou d'un autre mais vous pouvez pas en même temps vous comprenez faire un service militaire français aller faire deux trois ans de guerre là bas non mais ça va plus tout ça mais c'est fait exprès c'est fait exprès parce que depuis depuis longtemps ils nous préparaient à ça depuis longtemps le pays qui gouverne en sous main qui fait de nous de la france ce qu'on est aujourd'hui 1 ils sont arrivés à à nous faire détester ces gens voyez le jour même un député membre du machin a été encore plus loin révélant lors d'un entretien que il n'avait plus il était déjà plus en contact avec des pays afin de d'explorer les diverses possibilités d'accueil bon il va il voilà il les a bombardés il les a aimés c'est pas que je suis pour eux franchement je suis pas pour eux mais je trouve que c'est une injustice sans nom c'est une injustice sans nom quand on nous parle de dire que comment il s'appelle le russe même plus me vient le nom voyez parce que je vous dis je fais pas de politique je m'en fous complètement c'est il ya des choses qui m'exaspèrent voilà poutine on a été dire que c'était un tyran un tyran ou même l'autre là bas comme il s'appelle on dit que c'est un grand malade oui oui lui c'est le grand malade là bas le king jung pyong là bas où je sais pas quoi de corée du nord oui oui lui lui oui c'est le grand malade bon c'est le grand malade mais en attendant il est dans son petit caca de pays là bas de corée du nord ben il n'a pas été tapé ses voisins les russes où il n'a pas été tapé pour le moment peut-être mais il n'a pas été tapé les coréens du sud non et pourtant vous avez vu le mal qu'on dit sur lui ou le mal qu'on dit sur poutine mais si vous avez le malheur je dis bien le malheur de dire du mal sur ceux qui font cela en ce moment là ben vous allez en tol quoi vous allez en tol c'est là que je voulais vous montrer le deux poids deux mesures est ce que vous arrivez à comprendre ma pensée et et en fait tous ces bobos gauchistes hein et ce faux mélenchon parce que c'est un faux peigne cul lui ça fait trois générations qui sont francs maçons donc il est à coquiner au pouvoir mais son son business c'est de rassembler les gens sous son bobo gauchisme voilà mais en fait il a été l'artisan lui et tous ces bobos gauchistes à soi-disant caractère humanitaire oui ils sont très gentils ils sont pour l'amour des peuples oui il faut prendre les miséreux mais ce qui s'ils sont dans la misère dans leur propre pays c'est parce que c'est nous nous enfin l'oligarchie apatrie mondialiste qui va chez eux et qui les ruine qui leur ruine la vie qui leur empêche de vivre comme ils sont qui va leur construire des mcdonalds et qui va faire des essais sur la santé et les piquer leur faire des quand il ya eu le co vide hein ils ont été piqués les gens là bas les les gens en afrique les gens de partout ils ont été profiter alors après ils disent ouais et puis même leur tyran qui est en place là bas c'est nous qu'on les met en place alors après ils souffrent ils viennent ici les bobos gauchistes ouais vous comprenez tout mais tout ça ça a été voulu dans un seul but dans un seul but c'est c'est que voilà maintenant ils vont carrément et ils vous ont muselé ils vous ont muselé mais moi pour le moment je suis pas muselé encore hein ils vont les expulser bon ça y est quoi ils vont les expulser voilà là si vous pouvez lire ça vous comprenez maintenant un vous comprenez maintenant pourquoi que les bobos gauchistes de france ont été manoeuvrés comme ont été manoeuvrés les gens en 1789 pour faire la guerre contre le roi et ils ont été après exterminés et pour lutter contre l'église pour mettre en place une sorte de religion que vous avez compris dissimulé un pour mettre en place une oligarchie puissante et qu'elle ait gouverné le monde plus tard le monde je dis bien qu'elle ait gouverné le monde plus tard et les pauvres peuples qui ont dit ouais on va mettre en place une démocratie le peuple roi la république peuple roi république mais tu as mis en place que dalle tu as été encore un pauvre soldat et là je veux te dire voilà quoi que tu fasses ben ton nom de merde il finira sur une stèle mort pour la france mort dans le conflit de ceci mort pour cela mais en fait tu es pas mort pour ceci tu es mort comme il disait déjà dans les tranchées des jeunes de 18 ans qui avaient pris conscience en 14 18 contre les allemands ils ont dit on meurt pas pour la france on meurt pour les industriels et les banquiers mais ils avaient raison mais rien n'a changé comme 1789 vous avez été utilisé pour mettre en place un nouveau régime et comme là tous ces bobos et tous ces associations pour prendre un ukrainien à la maison pour prendre un migrant à la maison ben vous avez été manipulé manipulé par qui et pourquoi ben pour que ce puisse se passer ce que vous lisiez aujourd'hui depuis 30 ans les apatrides qui gouvernent la france vous vous ont conditionné à ne pas comprendre ce qui se passait j'ai pas dit que j'ai compris ou que j'avais raison parce que personne n'a raison la raison ça n'existe pas mais ce qu'il faut retenir de ce que je dis c'est que voilà quoi vous voyez ils vont continuer ils ont besoin maintenant d'un enclave voilà mais de toute façon il n'en aura plus ils ont dit ouvertement on va les chasser complètement on va les chasser complètement et là il n'y a ni l'OTAN ni l'ONU il n'y a plus personne qui peut faire quelque chose parce que maintenant maintenant c'est fini c'est fini voilà se poursuivra se poursuivra il n'y a plus rien il n'y a plus rien qui pourra les arrêter il n'y a plus rien qui pourra il pousse les gens qui étaient là à partir en disant qu'ils ne sont pas légitimes voilà s'il y a 100.000 ou 200.000 dont 2 millions aujourd'hui le discours en serait bien ils ont qu'à partir voilà c'est ben je vous remercie parce que comme vous me traitez de con et comme vous me traitez de dahuri en fait je suis ni fasciste ni anti-arabe ni pro ceci ni pro cela je vois simplement ce qui est en train de se passer devant mes yeux et je vois que heureusement si je suis comme ça c'est parce que je n'ai pas été sur les bancs de l'école que je me suis formé tout seul que je me suis formé tout seul que j'ai pris des crachats dans la figure comme à planter des pointes de baïonnette dans le ventre en me poussant dans des contre le mur c'est parce que j'ai été lapidé j'ai été maltraité même par mon pays qu'il m'a j'ai appris à vivre j'ai appris à réparer les choses qui tombaient en panne pour pouvoir revenir personne ne m'a jamais aidé mais vous vous êtes de la bien-pensante vous dites ah c'est Jean-Jacques alors vous êtes aussi de tous ces gens qui donnaient des noms ouais lui il est facho lui il est négatif lui il est raciste il est anti-arabe lui il est anti-islam il est pro juif il est pro ceci il aime pas la France mais vous êtes sans cesse avec votre cerveau de malade en train de donner des noms à ou de me donner des noms et de juger vos vos amis mais vos bases de jugement si vous saviez à quel point sont différentes des miennes si vous saviez à quel point vous avez des lunettes mais des paires de lunettes sur votre nez le nombre de paires de lunettes qui vous orientent vers des choses vous pouvez pas imaginer et ben aujourd'hui voyez moi le gueux le sandant de la France je vous le dis mes amis bon bobos gauchistes très riches et très aisés et et vous autres mais pauvres de l'ultra droite française qui qui vous revendiquez vous êtes tous des dindons de la farce vous êtes tous des dindons de la farce on a tous été manipulés mais moi je le savais dès le départ comme pour d'autres choses un les bactéries et les choses et tout tout ça ça a été voulu pour nous amener à être ce que nous sommes aujourd'hui des moutons qui n'osent plus rien dire on n'ose même plus se parler et maintenant que tout est bien cadenassé ben voilà ce qui arrive ce qui arrive c'est que les élus ben ils vont arriver à leur fin et plus personne va rien dire parce que tout le monde a peur on a peur on a peur voilà c'est ça qu'il faut que vous compreniez on s'est fait leurrer ils sont tous pourri tous il n'a pas un même d'une autre religion ou quoi tout le monde est instrumentalisé tout le monde est instrumentalisé et ce qui arrive aujourd'hui c'est très très grave mais là un mes amis vous avez plus les couilles où les coronets de dire comme vous dites on vous a appris parce que vous n'êtes que des perroquets ou des photocopies le russe poutine c'est un brave salaud qui gomme pung là bas ou je sais pas quoi en corée du nord ouais c'est un grand malade c'est un grand malade ah bon oui c'est un grand malade mais tu fermes ta bouche tu fermes ta bouche non je suis pas pro arabe surtout pas non je suis pas anti ceci ou anti cela je suis simplement quelqu'un voilà qui a cinq doigts simplement quelqu'un qui est un humain qui voit et pourtant je suis pas pro arabe ni pro les autres voilà mais je trouve que ce qui se passe c'est odieux c'est odieux et devant le silence et devant tout ce qui se passe moi après moi je vous dis sincèrement on va pas non plus faire une guerre mondiale pour ça mais je trouve que vous avez vous êtes bien laissé avoir vous êtes bien laissé mener et ce que je voulais dire aussi c'était que faites attention parce que quoi qui se passe ils ont 30 ans d'avance 30 ans d'avance dans la gouvernance sur vous 30 ans aujourd'hui le premier le 2 1 2004 ils prévoient comment va être l'état de la terre avec quoi on va rouler du gasoil ou de l'essence ou de l'hydrogène ou tout ce que vous voulez tout ça ils le savent et ils nous mènent par le bout du nez jusqu'à nous saigner complètement peut-être ils vont faire des guerres des maladies ils savent tout ce qu'ils vont faire tout ils ont un calendrier de marche à suivre et ce calendrier il ne sera pas dérogé il ne sera pas dérogé il ira jusqu'au bout et pendant ce temps on va se battre entre nous on dirait ouais jean-jacques tu as vu comme tu parles c'est pas bien alors l'autre ouais tu as vu ce que tu fais c'est pas bien il nous manipule à tous à tous c'est les rois de l'arnaque ça fait depuis bien longtemps longtemps qu'ils ont encaissé des sous au nom de la religion et de tout ça qu'ils ont encaissé tout qu'ils ont manipulé l'être humain qu'ils ont multé pour en faire ce qu'il est aujourd'hui et tout ça vous ils veulent pas le perdre le pouvoir ils ne veulent pas le perdre ils sont 50 familles à diriger le monde et tout le reste les 6 milliards 500 qu'il y a sur la terre c'est même plus des êtres humains pour eux c'est même pas des êtres humains ceux qui sont humains c'est eux eux et c'est tout nous on n'est plus que des animaux pour eux on n'est plus que des animaux et là je vous montre ce qui se passe et personne ne les traite comme de poutine ou comme l'autre de la corée du nord voilà il ya plus d'onu plus d'autant plus de plus rien du tout donc voilà vous avez compris à peu près ma vidéo a été encore un peu longue elle est que d'aujourd'hui moi j'ai pas la prétention de savoir ce qui va se passer dans le futur mais je vous dis que ce sera lait parce que tout ce qui se passe est basé sur la laideur la laideur pour le peuple et pour les autres mais bien sûr pas pour eux les gros riches eux ils ne vivent que dans la soie ils vivent que dans la soie et le luxe extrême le bien et le mal ils connaissent pas comme vous le bien et le mal c'est des valeurs morales qu'on a donné pour les peuples pour tous les peuples de la terre mais eux ils vivent au delà de tout ça eux qu'un bébé ou que que toute une ville reçoive des bombes ça les émeuve pas parce que c'est qu'ils sont sous les sous les bombes pour eux c'est des animaux que vous soyez arabes français américains japonais chinois ils n'ont rien à foutre de vous il ya que eux qui comptent nous tous nous sommes plus rien plus que des animaux inutiles allez je vous laisse c'est quand même malheureux d'en arriver là c'est quand même horrible et même vous qui vous disiez artisans de la paix ben vous êtes ceux qui ont aidé les gens à pouvoir faire que l'opinion publique maintenant une certaine partie de l'opinion publique française dit ah ben tu vois eux au moins ils savent comment que une une obéis qu'au bâton qu'au bâton et c'est au bâton qu'il faut voilà ils sont arrivés à ce que une certaine un certain nombre de français et d'européens ou d'autres mêmes peuples puissent penser cela et ça a été voulu et pensé bien à l'avance en vous faisant passer pour des bobos humanitaires vous vous êtes fait manipuler pareil que les autres et moi même je suis votre frère en la manipulation je suis manipulé moi aussi il n'y a plus personne de libre nous sommes tous les esclaves de la richesse du pouvoir autrement et le jour où vous serez complètement inutile que vous servirez à plus rien ben on vous crèvera voilà c'est pas très joli mais essayez de réfléchir si vous le pouvez au lieu d'insulter ou de me traiter de ceci ou de cela essayez de essayer de comprendre la laideur qui se passe dans laquelle vous êtes complice voilà c'était un peu l'humeur du jour bonne continuation